Si je suis le seul Quand ça se passe, puisqu'on n'a pas toutes le même courage, on n'a pas toutes les mêmes caractères, etc. Franchement, je suis très fière de voir comment est-ce que j'ai pu réagir. Je ne m'attendais pas du tout à réagir comme ça. J'ai été sa victime, mais j'ai su de montrer qu'il ne me faisait pas peur. Ça va avec cette difficulté générale pour encore un très grand nombre d'hommes de nous laisser une place, de nous laisser une place dans la séduction. Avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Amandine. Bonjour Florence. Amandine, nous nous connaissons depuis l'hiver 2021 seulement et parfois, j'ai cette impression de t'avoir toujours connue tellement je me retrouve dans tes propos, tes désirs de création, tes projets. Nous nous sommes rencontrées pour la première fois en début d'année grâce à une annonce que j'ai passée pour former une équipe et depuis, tu es devenue la réalisatrice des contenus vidéo du podcast Restez dans le Flow. Pour préparer notre entretien, je me suis évidemment penchée sur tes créations, mais à chaque fois, j'en découvre une nouvelle, comme par exemple 10 petits détails que tu as créés, ce qui au départ était un compte Instagram d'ailleurs, est devenu un espace où celles et ceux qui le souhaitent peuvent s'exprimer sur les concepts de féminité et de confiance en soi. Mais nous y reviendrons. Tu vas sur tes 25 ans et tu es sortie majeure de ta promo de l'école 3IS, l'Institut international de l'image et du son, en 2019. Tu es désormais scénariste et tu as l'avenir devant toi pour écrire, mais pas seulement. Ce qui t'anime vraiment depuis 2018, c'est la réalisation, la photo et le jeu de scène. Tu adores cela. Tes deux premiers documentaires, que l'on peut retrouver notamment sur ton site web, d'ailleurs en parlant du loup, portent sur l'adoption, avec la web-série L'œil des cigognes, dont l'association La Voix des Adoptés était partenaire, que je vous recommande vivement d'aller voir d'ailleurs, cher ami auditeuriste. Moi, j'ai trouvé les témoignages précis, touchants et sensibles à la fois, donc vraiment à voir. Et tu es parti à la rencontre de personnes comme toi, celles qui ont été adoptées, parce que tu ne voulais pas ignorer ton histoire et que tu avais ce besoin, cette force vivante d'apprendre à te connaître à travers les autres. Et le second documentaire que tu as réalisé, Intérieur, intérieur.e, lui donne la parole aux femmes, au corps des femmes. Et c'est là que le lien se fait avec rester dans le flot, car tu es très clair à ce sujet, toi aussi tu as vécu des viols. Tu es donc en phase de sublimation avec ce docu, où tu abordes sous forme d'interview intimiste ce que le rapport au corps révèle des femmes, et ce qu'elles peuvent subir aussi à travers lui. Au final, ce qui m'a le plus intriguée chez toi, c'est ta manière de te présenter. Tu dis être ré.alisatrice.ciliante. Peux-tu nous parler de ces différents rôles que tu endosses ? Il y a celui de l'enfant adopté, donc ayant une souffrance touchant à l'abandon. La résiliente, ou en cheminement dans sa résilience, de la jeune femme traumatisée sexuellement. Et il y a la créatrice, celle qui sublime. Donc, quelle est la place de cette créatrice vis-à-vis des traumatismes qu'elle a vécues et qu'elle surmonte actuellement ? Déjà, merci pour cette présentation. Ça fait toujours bizarre d'entendre quelqu'un nous décrire, et ça renvoie du coup une image que moi, je ne vois pas encore, je pense. Donc, pour parler un peu plus des projets, l'œil des cigognes, j'ai pu la réaliser, donc là, parce que c'est une série. Juste après mes études, j'avais du coup envie de créer quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Et puis, en fait, ça m'est un peu tombée dessus comme ça. Il y a une amie qui m'a relayé une annonce en me disant « La voix des adoptés recherche des personnes pour écrire des portraits ». Et moi, j'ai proposé de faire des vidéos, et ça s'est transformé en série documentaire. Et pour intérieur, ça s'est fait pendant le premier confinement, chez mes parents, où je me suis dit « J'ai envie de créer quelque chose, j'ai besoin de parler du corps des femmes ». Parce que moi-même, j'étais face à... Pour la première fois, on était tous enfermés avec soi-même, et je me suis dit « Le projet intérieur a vraiment du sens pour moi ». Parce que je suis obligée d'être face à moi-même, donc je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et j'ai demandé à des amis de témoigner avec moi sur la vie de leur corps, en fait. Enfin, le parcours du corps dans tous ses états. Mais malheureusement, du coup, on est plus parti sur les traumatismes de ce corps. Et on s'est rendu compte, encore une fois de plus, que chacune de nous a vécu quelque chose de tragique vis-à-vis de son corps. Quand ça se passe, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes courage, on n'a pas toutes les mêmes caractères, etc. Franchement, je suis très fière de voir comment est-ce que j'ai pu réagir. Je ne m'attendais pas du tout à réagir comme ça. Je pensais que j'allais bégayer, que j'allais me faire toute petite. Et au contraire, j'ai su lui montrer que je ne serais pas sa... Enfin, j'ai été sa victime, mais j'ai su lui montrer qu'il ne me faisait pas peur. Ça va avec cette difficulté générale pour encore un très grand nombre d'hommes de nous laisser une place, en fait. Et de nous laisser une place dans la séduction. Si on ne se révolte pas, on ne passe pas à autre chose comme ça. Comme plein d'espaces publics, une réappropriation est nécessaire pour qu'on puisse toutes et tous prendre le métro en toute sa unité. Et donc, j'ai créé ce site web, d'ailleurs en parlant du loup.net il y a quelques mois. J'ai eu envie de me présenter comme ça en tant que réalisatrice résiliente. Ça me permet d'avoir de la force et de me dire que je vais y arriver. Et enfin, j'ai lu aussi des petites choses sur la loi de l'attraction, comme quoi il faut dire les choses, comme ça tu les obtiens. Bon, ça, ça a un lien un peu ridicule, mais j'aime me présenter comme ça parce que les blessures m'accompagnent au quotidien. Et je n'ai pas envie de les cacher, j'ai envie de les porter avec moi, de ne pas en avoir onze. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans démocratiser les traumatismes, comme toi tu le fais avec rester dans le flot. Traumatisme, mais aussi manque de confiance en soi, souffrance mentale. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Moi, ça me plaisait de me présenter comme ça en disant que je ne suis pas une réalisatrice, je suis plus que ça, j'ai quelque chose à dire. Il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière. En tout cas, c'est de la matière qui te construit aussi en tant que réalisatrice. Parce que c'est vrai que je me dis, bon sang, si j'avais à 20 ans eu ce que les jeunes femmes d'aujourd'hui, vous avez avec les réseaux sociaux, avec ce droit à la parole que vous vous donnez, que vous prenez, je ne sais pas comment j'aurais vécu ma résilience. J'ai tendance à dire beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'encourage les femmes comme toi, ou les hommes, à aller apprendre cette parole et en faire quelque chose à construire avec. Parce que je pense que c'est peut-être 10 ou 15 ans de vie, de vie et non de survie, de gagner. Alors forcément, tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui. Tu peux comparer avec toi ton parcours de résiliente. Mais c'est ça, et surtout me dire si à 20 ans, quand j'étais à mes cours de théâtre, quand je passais les concours de théâtre, ou quand j'étais dans des courts-métrages, ou que j'écrivais aussi des scénarios, si je ne m'étais pas sentie obligée de me cacher. Parce qu'en fait, on se cachait en permanence. Complètement tabou. En effet, on survit et cachait. Donc cette libération qui est en train de s'effectuer, elle est primordiale. Elle est juste énorme. On s'en rendra compte dans 50-70 ans. Justement, là, on a le nez dedans. Il y a plein d'ouvrages qui sortent. Tu vois, des documentaires qui parlent de ça. Et on est un peu noyé. Et je pense que les gens se disent, ouais, c'est un peu une vague comme ça. Elles ont besoin de s'exprimer. Et puis ça passera. Mais en fait, c'est que le début, quoi. Ça concerne bien plus qu'on ne le pense aussi les hommes. Que beaucoup d'hommes sont victimes ou ont été victimes. Pour l'instant, ils n'ont pas encore beaucoup pris la parole. Certains l'apprennent, mais c'est encore une minorité. Donc ça, dans les 100 prochaines années, je pense que c'est quelque chose qui, potentiellement, peut se démocratiser. Plus on donnera de droits aux femmes, et plus les femmes continueront de les prendre, plus les hommes, sur tous ces aspects-là, pourront avancer aussi et reprendre leurs droits. Oui, j'avais plein de questions et plein de choses en tête en ce moment. Je me disais que là, c'était peut-être le moment d'y aller, vu qu'avant, c'était vraiment... Vu que j'étais, on va dire, une adolescente, je ne pensais pas trop à ça. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus de questionnements en tête qui me viennent. Je voulais quand même que tu reviennes aussi sur la partie liée à ton adoption. Oui, c'est vrai que je n'ai parlé que de l'œil des cigognes, mais pas du tout de moi. Du coup, moi, je suis née au Vietnam et j'ai été adoptée à six jours. Donc vraiment, c'est un cas exceptionnel. Et pareil, du côté de mes parents adoptifs, ils ont eu seulement neuf mois d'attente pour m'avoir. Donc au niveau des papiers, tout ça, tout s'est bien déroulé et ils ont tendance à dire qu'ils ont eu l'adoption parfaite en neuf mois comme l'attente d'un enfant biologique. En fait, moi, j'ai toujours su que j'étais adoptée. Il n'y en avait pas du tout dans mon entourage. J'étais la seule de ma famille qui a été adoptée. Pareil dans mes amis. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une adoptée vietnamienne aussi plus tard au collège. On n'a jamais discuté vraiment de ça. Et c'est plus tard, quand je suis vraiment arrivée dans les études supérieures, que là, je me suis posée la question. Enfin, je me suis demandé quel était mon sentiment, mes émotions vis-à-vis de cette adoption. Et grâce à l'œil des cigognes, j'ai pu avoir un flot de réponses. Et en même temps, je me suis confrontée également à des choses que je ne voulais pas connaître. Forcément, de se questionner là-dessus, ça permet de grandir et de se dire que c'est normal d'avoir des souffrances et des difficultés qui sont autres que les gens qui n'ont pas vécu ça. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, pour vivre les deux sujets, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points communs au niveau des traumatismes vécus par les enfants adoptés et les enfants violés. Alors, ma question peut paraître abrupte comme ça, je sais, mais ce qu'on peut se dire, comment elle ose comparer une histoire, un parcours où un individu est accueilli dans une nouvelle famille et l'autre qui vit une effroyable effraction dans son corps ou sur son corps. Je maintiens, je fais la comparaison. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Combien même tu n'as pas vécu de viol pendant ton enfance, mais après ? Ce lien et ce parallèle que moi, j'ai tendance à faire dans les souffrances qu'on vit ensuite en tant qu'adulte par rapport à ces sentiments d'abandon quand on a été adopté et d'autres souffrances quand on a été violé. Je pense que tout ça, ça a été mélangé après les événements, après avoir été violé, après avoir subi des viols, plutôt, je dirais. Pourquoi cette différence entre avoir été violé et avoir subi des viols ? Avoir été violé, ça implique que moi, j'ai fait quelque chose, alors qu'avoir subi des viols, ça, c'est ma psychologue qui m'a dit ça. Et je trouve que c'est vachement bien. Avoir subi des viols, du coup, ça implique que c'est l'auteur qui t'impose quelque chose et pas toi qui étais là. Dans la première, tu participes de, dans la seconde ? Oui, tu n'as rien demandé, enfin, oui, une mini-subtilité, j'ai été, comme on peut dire, j'ai été au cinéma, j'ai été violée, c'est pas. Oui, ça sous-entend une action de ta part, alors que l'autre, tu es passive. Voilà, c'est ça. Passive, parce que tu ne peux rien faire, tu es dans l'assidération, tu es passive, pas au sens, j'accepte. Oui, oui, oui. Je préfère le préciser, ça va mieux en le disant. Voilà, je trouve que cette modification de phrase, elle est super importante. Elle a changé pas mal de choses, d'ailleurs, dans ma vision. Du coup, j'étais là, ah oui, je n'ai pas été, mais j'ai subi. Mais encore aujourd'hui, je fais l'erreur de dire j'ai été. Du coup, est-ce que là, c'était la question de l'abandon ? Est-ce que tu fais la part des choses entre les émotions ressenties, comme étant en lien avec ton adoption, et les émotions en lien avec ton corps ? J'ai l'impression que c'est un peu comme des couches. Il y a ce socle un peu d'abandon, de base. Et ensuite, quand il y a eu ces viols, oui, ça a vraiment déstabilisé ce socle qui, de base, n'était pas très stable, en rajoutant une couche d'abandon et de rejet. Oui, ça a été mélangé. Et ensuite, grâce à des thérapies, j'ai pu trier les deux aspects de ma vie. Donc, l'adoption, c'est quelque chose. Il y a des dysfonctionnements dans ma famille. Et ça, ça n'est pas du tout lié au fait d'être victime. Parce que forcément, après les viols que j'ai subis, tout a changé dans ma vie. Ma manière de percevoir mon entourage, mes amis, du coup, ma famille, les hommes. Et j'ai compris que, voilà, ça, c'était la partie viol. En gros, voilà, c'est classé. Ce n'est pas à cause de mes blessures d'abandon. Quand bien même, franchement, il y a tellement de subtilités. Je trouve que le sentiment d'abandon, il peut être tellement fort que dans les relations amoureuses aussi, ça crée des dysfonctionnements. Donc, en fait, j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre à ta question. Je posais la question parce que, par exemple, les points similaires en termes de souffrance que je trouve ont trait à l'amour, au besoin très fort d'être aimé. D'une part, ce besoin fort parce qu'on a ce sentiment d'avoir été abandonné. Et d'autre part, quand on a été violé, ce besoin fort d'être aimé parce que tout a été perturbé, les liens ont été trahis. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Et c'est là où j'ai dû faire un gros travail sur moi. Ce besoin d'être aimé et du coup, ce besoin de plaire pour être accepté. Oui, là, je comprends totalement. Donc oui, la réponse, c'est que oui, il y a carrément un parallèle qui se fait entre ces deux abandons. Moi, depuis toute petite, je cherche l'amour de mes proches. Ça, c'est clair que j'ai besoin de preuve d'amour. J'ai besoin d'être très fusionnée en amitié aussi. Mais aujourd'hui, je trouve que j'ai passé un cap et je me sens beaucoup mieux toute seule. Donc, je n'ai pas besoin des autres. Mais avant, vraiment, j'avais besoin de cet amour constant. Quand j'ai subi ces viols, après, oui, clairement, j'étais en totale désespérance. Enfin, je cherchais quelqu'un à qui me raccrocher. Donc, j'ai tout de suite été avec quelqu'un. J'ai enchaîné les relations. J'avais besoin de me sentir aimée et revalorisée parce que je me sentais salie, en fait. Donc, j'avais besoin qu'on me prouve le contraire. Mais je n'arrivais pas à me le dire moi-même. J'ai vu plusieurs films où, en fait, il y avait un garçon qui essayait d'embrasser une fille. Et au début, elle le repoussait. Donc, elle lui disait non. Plus tard, dans la soirée, il réessayait. Et cette fois-ci, ça marchait. La fille l'embrassait. Je trouve ça assez dangereux parce que le garçon ne respecte pas le consentement de la fille. Elle lui a déjà dit non une fois. Si aujourd'hui, un garçon de 14-15 ans essayait d'embrasser une fille, et bien, dans sa tête, il va se dire qu'elle va changer d'avis. Et en fait, il a simplement à insister jusqu'à ce que ça fonctionne et jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Alors que, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, le contexte d'où ces viols ? Comment est-ce qu'ils sont arrivés ou par qui ? Voilà, le contexte. Ou pas, c'est vraiment comme tu veux. Alors moi, j'ai eu un souci, en fait, quand j'ai fait mon premier documentaire, j'avais parlé de cette histoire et l'auteur s'est reconnu, donc avait un peu protesté parce que c'est un homme. Il avait pris une avocate et il avait demandé à ce que j'enlève ma partie. Donc, initialement, dans l'intérieur, je parlais de cet événement. Donc, en fait, là, ça, je pense que je peux le dire, je suis en pleine procédure judiciaire et donc, je ne pense pas pouvoir parler de détails, vraiment. Mais tu n'es pas allée porter plainte ? Oui, je suis allée porter plainte en mars 2020, mais les faits se sont passés, du coup, en 2017. Après, je ne peux pas trop en dire plus, mais c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que j'estimais et qui était dans mon cercle proche. Et après, le contexte, je n'ai pas trop envie d'en parler. Mais un jour, si jamais c'est réglé, franchement, je veux bien t'en parler et tout, parce que cette histoire, elle me t'a oublié. Donc là, ça veut dire que, comme on sait que dans 70% des cas, ça n'aboutit pas et que des fois, ça prend des années avant qu'on soit au courant, tu es obligée d'attendre un truc qui, potentiellement, n'arrivera jamais pour pouvoir en parler. C'est fou, ça me met en colère, mais tu ne peux pas imaginer. Tu vois, j'ai un classeur noir là-bas, sur mon étagère, et c'est mes dossiers de plainte, mes plaintes initiales. Je les garde ici, ça me saoule de les avoir ici, mais je ne sais pas combien d'années ça va rester là. Disons qu'avec cet homme, il y avait un projet professionnel, oui, en commun. Cette personne s'est servie de mes capacités d'écriture pour s'immiscer dans ma vie intime. Et quand j'ai rompu avec mon copain de l'époque, déjà, il y a eu un baiser forcé, et que je n'ai pas maîtrisé, et ensuite, il avait insisté à ma porte en tambourinant à 2h du matin, parce qu'on avait l'habitude de se voir tard. Donc ça, c'est déjà étrange. Il n'y avait pas de cadre, en fait. Je ne me sentais pas du tout à l'aise de mettre des limites. Et ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose de malsain dans la relation, quoi. C'est ça, c'est que tu n'arrivais pas, c'était pas, il me fait la cour, bon, je ne sais pas si je veux ou pas, mais potentiellement, oui. Mais c'est dans un cadre personnel, alors que là, à la base, le cadre est professionnel, et qu'il est en train d'être éclaté, et qu'à la base, c'est quelque chose que tu ne souhaites pas éclater, ce cadre professionnel, tu ne souhaites pas le mélanger avec ta vie intime, et avoir une histoire, une relation. C'est quelque chose qu'à un moment donné, tu as pu lui dire, écoute, on bosse bien ensemble, mais je ne veux pas que ce soit plus. Point barre. Donc, une fois, il y a eu aussi un geste très déplacé, où il m'a donné une fessée, quoi, comme on peut dire en le jargon, lors d'une sortie professionnelle aussi. Donc, bien qu'on ait bu un verre après, ça ne justifiait pas du tout ce geste déplacé, et j'étais, bon, ça, c'est le petit truc en plus, j'étais en couple à ce moment-là, et donc, à la fois, je culpabilisais pour mon copain de l'époque, alors que moi, personnellement, j'ai juste subi la chose, et lui, le lendemain, a fait comme si de rien n'était, bien sûr. Donc, en fait, ça me mettait dans une position où, non, mais peut-être que j'en fais des caisses, ce n'est pas si grave. Donc, en fait, il a immiscé ça au fur et à mesure des mois de travail. Au final, la violence ultime qui était le viol est passée comme ça, comme une lettre à la poste, dans mon cerveau, en fait, comme si il s'est autorisé lui-même à faire des petits gestes, voilà, un bisou, enfin, un bisou, un bisou forcé, enfin, bref, je ne sais pas comment appeler ça, parce que pour moi, bisou, c'est joli, donc non, ce n'est pas ça. Il y avait cet aspect, je joue le garçon bienveillant, je joue ton confident, et à la fois, je vais être le prédateur et celui qui va te casser, et qui va aussi casser ton estime de toi, enfin, à la fin de mes études, j'étais au plus mal. Je devais monter sur scène, par exemple, parce que, du coup, j'étais majeure de promo. Je devais faire un discours, j'avais juste envie que ça se termine. Je le voyais dans la salle, j'avais envie de mourir, vraiment. Et pareil, quand on a présenté le fameux projet, cette personne, enfin, il ne m'a pas conviée sur scène. J'étais à l'écart, maintenant. J'avais été utilisée, j'avais été salie, et en plus de ça, il fallait que je disparaisse. Il ne faut pas que ça se sache, parce que je l'avais confrontée, je lui avais dit, un an après, ce que j'ai vécu ce soir-là, j'estime que c'est un viol, et il m'avait retourné le cerveau en disant qu'il était fier de moi d'avoir initié l'œil des cigognes. Donc, qu'est-ce que ça vient faire ici ? J'étais talentueuse, que je trouvais certainement mes réponses. Donc, en plus, à jouer un peu le mec qui sait tout de ma psychologie, et à dire que lui, on faisait encore des cauchemars de cette soirée, que c'était affreux. Donc, en fait, à essayer d'être empathique vis-à-vis de lui. Il se faisait passer, du coup, pour la victime. Il en fait des cauchemars, il est suffisamment mal. Sa copine l'a quitté, mais pas pour cette raison, mais plein de choses qui retournaient contre lui. Et du coup, c'est ça qui a été difficile dans ma guérison, de me dire, peut-être que je lui ai fait du mal, alors que c'est moi, de base, qui viens juste pour... C'est ça, c'est que lui n'a pas vécu une effraction dans son corps. Oui. Il l'a commis. Oui. Et il utilise le fonctionnement qu'il a fait subir à l'autre pour lui-même. Il se le réapproprie. Et comme cette technique n'avait pas marché et que j'ai fait mon projet intérieur, la deuxième fois, il était passé par quelqu'un en menaçant... Ce projet intérieur devait être relayé sur un magazine, un webzine. Du coup, il en a été informé par je ne sais qui. Et il avait menacé la journaliste, que je connais très bien, en lui disant, Amandine ment. Je ne comprends pas qu'elle salisse les femmes qui ont vraiment été victimes. Donc, la première technique qui était d'être en semi-empathie avec moi, en disant, oui, moi aussi, j'en fais des cauchemars. Là, c'est passé à des menaces. Donc, tu vois vraiment le fonctionnement d'un manipulateur. Mais je suis assez contente, du coup, d'avoir appris à repérer ce genre de personnes. C'est la seule chose que je retiens de positif de ce truc horrible. Et pour le second viol, du coup, je l'ai subi un an après. Comme je t'ai dit, j'ai enchaîné les relations avec les garçons. Et je suis tombée sur un mec qui faisait de la musique, qui était un peu connu. Et au début, qui était très charmant, très délicat, mais aussi très oppressant. Et je n'arrivais pas à dire non, en fait, à cette personne. Parce qu'elle me renvoyait ce truc de pouvoir masculin. Et ça ne me plaisait même pas, en fait. Mais là, j'étais vraiment la victime. À ce moment-là, je n'étais plus Amandine. J'étais une proie. Une proie, exactement. Alors que juste avant, je suis passée par des phases super étranges. où juste après le premier viol, j'étais dans la recherche de l'hypersexualité. J'avais besoin de reprendre, de retrouver mon corps. Donc, c'était à l'extrême, quoi. Et ensuite, sous l'inverse, je suis hyper fragile, déstabilisée. Comme si, après un ouragan, tu vois que ta maison, elle est détruite, quoi. Il y a eu pas mal de fois, en fait, avec ce garçon, où j'ai accepté des choses que je ne voulais pas, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Tu ne l'as pas formulé ? Non, je n'arrivais pas. Donc, il n'avait pas de repères ? Non. Il y a eu une fois où, du coup, cette personne, il a voulu faire quelque chose que je ne voulais pas. Et là, vraiment, c'était tellement douloureux que je lui ai dit non, je ne veux pas. Il l'a quand même fait. Donc, en fait, je pense que mes noms n'auraient jamais été entendus. Enfin, bon, il ne faut pas jeter la pierre, mais je pense que ce n'était pas une personne qui était empathique ou juste, enfin, voilà. Son discours, c'était « je connais beaucoup les femmes, je sais tout faire, laisse-toi faire, quoi. » C'était pour son plaisir, pour ses délires à lui, quoi. Ce n'était pas un moment de partage sexuel à deux ? Non, c'était lui qui décidait quand ça devait se passer. Une fois qu'il avait eu son orgasme, il dormait. Oui, en fait, il n'y avait plus personne. Et moi, du coup, j'étais même pas frustrée. J'étais triste d'avoir... Je me sentais seule, en fait, encore une fois. D'avoir servi. Exactement. Et d'avoir été servile. Oui. Et cette personne, il y a un dépôt de plainte contre lui aussi ? Non, je n'ai pas la force. Non, non. Même si je pense que ce ne serait pas plus mal. Parce que j'en avais parlé, du coup, quand j'ai porté plainte contre l'autre personne, j'ai raconté ce qui s'était passé avec le deuxième garçon. Et une policière m'a dit « Ah, mais là, c'est vraiment un viol, celui-là, par contre. » Et elle avait dit « Pour le premier, franchement, moi, j'estime que vous n'avez pas été violée. » Donc, elle a posé un jugement. Enfin, c'est atroce. En vrai, tout ce dépôt de plainte, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'est vraiment pas facile. Après, je pense qu'il y a vraiment une différence entre la manière dont un homme ou un jeune homme interprète une situation de viol en cours et une femme. Une majorité, peut-être, de garçons ne sont pas au courant « Qu'est-ce qu'un viol ? À quel moment je suis en train d'en perpétrer un ? » Il y a un vrai problème éducationnel. En tout cas, moi, j'essaye d'avoir ce genre de conversation avec mon fils, parfois, parce que, finalement, comment savoir, moi, en tant que parent, que je donne les bonnes informations à mon enfant pour que, dans sa relation avec une jeune femme, il soit à l'écoute et certain de ne pas être en effraction. C'est déjà bien que tu l'éduques là-dessus, que tu lui en parles. J'essaie. On a parfois des conversations que ce n'est pas forcément facile. Puis, il est jeune. Il va avoir 16 ans. Il a déjà eu des petites copines. C'est hyper important. Et puis, parce qu'aussi, les garçons se cherchent, tout comme les filles se cherchent. Donc, de la même manière que les filles ne savent pas dire non, mais aussi parce qu'elles se cherchent, parce qu'elles essaient de comprendre et leurs désirs et leurs corps. Oui, il y a une différence avec ça. Tu peux très bien essayer parce que tu veux tenter quelque chose et qu'au final, ça ne t'a pas plu, mais tu étais très bien dans le moment. Tu étais à l'aise avec ton partenaire. Alors que si c'est imposé, là, oui, ça passe de l'autre côté. Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques conseils à pratiquer pendant l'amour. Quand je dis pendant l'amour, peu importe que vous ayez des sentiments ou non, on s'en fout. Après tout, si vous avez envie d'une relation furtive, pourquoi pas ? Mais ça n'empêche pas d'être attentionné, d'avoir un petit peu de bienveillance et de respect envers l'autre. Alors, conseil numéro un, ne pas vous forcer à faire quelque chose où vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'êtes obligé de rien, vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'avez rien à prouver, que vous soyez un homme ou une femme. N'oubliez pas qu'avoir un rapport sexuel, ça avant tout prend du plaisir, être dans l'échange. Je trouve que quand on apprend aux jeunes filles qu'elles vont avoir un copain, on ne leur dit pas vous allez pouvoir vous épanouir sexuellement, vous allez découvrir les orgasmes, vous allez peut-être coucher avec des femmes. On leur dit le prince Charmagne arrive, il va tout faire et vous allez rester en étoile. Il y a un vrai problème d'éducation. Et quand j'entends par exemple des podcasts aujourd'hui sur l'éveil sexuel des femmes, notamment un podcast qui s'appelle Entre nos lèvres que tu connais, mais on se rend compte que ça n'est pas du tout le truc des Disney et des machins et arrêtons du coup de faire des films américains là-dessus ou des films français sur l'ambiguïté. Oui, non, elle ne veut pas, mais du coup, c'est sexy quand une femme ne veut pas. Non. Enfin, peut-être, mais... En tout cas, l'approche d'une sexualité plutôt claire et en lien avec la réalité n'empêche pas le fantasme, n'empêche pas le désir du prince Charmant, n'empêche pas le romantisme. Oui. Donc, je pense, plus on est proche de la réalité et de dire oui, la sexualité existe avec la découverte de l'amour, mais oui, la sexualité existe aussi sans découvrir l'amour, sans être amoureux, mais en découvrant son corps et celui de l'autre, en étant dans l'échange et le partage de cette découverte, pas forcément en étant amoureux, en ayant des sentiments amoureux pour l'autre. Oui, ça existe aussi et ce n'est pas mal ou sale. Je veux dire, après, c'est toute une éducation religieuse, toute la culture religieuse, quelle qu'elle soit qu'il y a derrière. Il y a toutes sortes de sexualités, il n'y a pas forcément de sentiments amoureux dans la sexualité, l'un n'empêche pas l'autre que les deux existent, qu'on peut les découvrir dans sa vie, vivre ces deux formes et puis j'en oublie plein d'autres et qu'avant tout, c'est l'écoute et de l'autre et de soi qui est importante et qui devrait primer. Mais ça, ça s'appelle un monde parfait. Je ne suis pas sûre que ça existe un jour. Du coup, en surface aussi, donner la possibilité aux femmes d'être plus coquines, je ne sais pas comment dire, ça change maintenant, on en parle beaucoup plus du désir féminin. D'exprimer leur désir. Oui, voilà. C'était caché pendant des années. Bien sûr. Elle était juste là, elle attendait que ça se passe. Celles qui ne les cachent pas, qui ne les répriment pas, sont des salopes ou des prostituées. Voilà. On en a encore là, c'est vrai. Ou des artistes, mais absolument pas une femme lambda. Et le jugement de valeur et donc être une salope, les moments où j'ai les hormones qui remontent et donc du désir et de l'envie sexuelle et puis une semaine après, être une frigide parce que mes hormones ont chuté, que je vais avoir mes règles, SPM, etc. Non, c'est juste biologique, physiologique, effectivement, en partie psychologique parce que les hormones influent sur cet aspect de notre personne. Mais non, je ne suis pas une salope parce que je vais avoir envie de mon compagnon ou de ma compagne. Non, c'est juste ridicule. Oui. C'est censé être beau de désirer l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu mets en place pour dépasser ce sentiment, voire ces angoisses de mort qui prennent aux tripes ? Est-ce que tu as des tips à donner aux jeunes femmes ou aux hommes qui se retrouveraient dans tes propos ? En gros, comment gères-tu tes peurs et tes angoisses maintenant ? Tu veux que je te donne des petits exemples d'angoisse du passé ? Avec mon carnet journal à l'intime. Là, c'est du coup, la première page de ce carnet, c'est en février 2018. Et donc, moi, j'ai subi le viol en 2017. La première phrase, c'est « Je voudrais être capable d'être toute seule, célibataire, qui s'en fout des mecs, qui s'en fout, ou plutôt qui n'a pas envie de coucher avec quelqu'un. » Je vais tout écrire du début. Marrant de raconter la fin d'une histoire en parlant de ça comme un début. Le 18 novembre, j'ai écrit à mon copain de l'époque en lui disant que j'aimerais être un peu seule, prendre du temps pour moi, le temps d'un week-end. Après, je raconte toute la mise en place de la manipulation, etc., de ce mec. j'étais en stage à cette époque avec deux scénaristes, Adrien et Mathieu, et ils m'avaient conseillé de faire les trois pages du matin de Julia Cameron. Du coup, je m'étais dit « Allez, vas-y, je vais être scénariste, donc je vais écrire les trois pages du matin. » Au final, ça m'a aidée à mettre à plat tout ce que je ressentais vis-à-vis de cette agression. Au début, je n'arrivais pas à dire que ça n'allait pas bien, donc je disais vite fait « J'ai une boule dans le ventre. » Tu vois, tous les matins, j'écris que j'ai une boule dans le ventre et puis après, je dis « Bon, ça va, parce que je vais faire du shopping avec Clément, donc je n'arrivais pas à me poser avec mes émotions. » « C'est étrange, je me sens très souvent creuse et vidée, alors que j'ai vraiment tout pour me sentir heureuse. Nouvel appartement, un projet qui fonctionne, etc. Face it. Voilà ce qui me trotte dans la tête, le mot « face », qui considère un aplat des choses. Je suis gentille, je fais des machines à laver, je fais la cuisine. » Là, je ne vais pas le dire parce que c'est très vulgaire. En gros, je parle de rapport sexuel, donc je fais l'amour, on va dire. « Ça n'est pas normal que je me remette en question, ça n'est pas normal d'être oppressée. Aujourd'hui, on ne sort pas, je suis fatiguée. Aujourd'hui, on ne fait pas l'amour car je n'en ai pas envie. Là, ce que je ressens, c'est de la colère. Je veux voir une personne, je veux rencontrer une autre et sa copine aussi, je veux sortir dans Paris avec une amie, je veux de l'aventure. J'estime ne pas demander l'impossible, je ne suis pas si exigeante que ça, je ne suis pas constamment en train de quémander pour des rapports sexuels. Là, j'étais dans ma phase consommation où tout est chamboulé, tu as l'impression d'être qu'une machine à sexe. À une époque, je supplie. C'est vraiment chaud. Parce que tu veux te réapproprier cette démarche en disant « C'est moi qui décide puisque c'est mon corps, c'est mon droit et non pas je le subis. » Mais j'ai eu peur de devenir agresseur à mon tour. De me dire « Est-ce que c'est vraiment mon désir ou c'est celui de l'autre ? » Ça, vraiment, Et au niveau des tips, des idées pour dépasser ? Dans l'autre carnet qui est tout récent, j'avais fait… Déjà aussi, je raconte cette énorme boule dans la gorge, etc. Je mettais à plat que ça n'allait pas trop. C'était au début du confinement, donc je me sentais mal. Et là, du coup, j'avais fait une petite liste de toutes les choses qui pouvaient me faire du bien. Donc, sport d'intérieur, lecture, cuisine, dessin, bricolage et réparation. Ça, je me suis trouvée une passion pour le bricolage, faire des meubles et tout. Le montage, du coup, tous les projets en cours, d'écriture. Le fait d'aller voir des professionnels de la santé, à la maison des femmes, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis sentie vraiment bien accueillie. Les femmes savaient… Les professionnels savaient pourquoi je venais. Tu n'avais pas besoin de dire, bon, c'est un peu particulier, j'ai été violée. Non, tu as été accueillie dans une bienveillance vraiment profonde, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de rendez-vous. Moi, j'avais besoin d'un suivi limite toutes les semaines et j'avais des rendez-vous toutes les trois semaines. Mais du coup, j'avais rencontré une sage-femme qui s'appelle Pauline qui était vraiment adorable et deux psychologues, une qui s'appelle Ornella et une autre qui s'appelle Stéphanie qui m'ont beaucoup aidée dans mon chemin du coup de guérison. J'ai un peu tout fait pendant cette période. Je suis allée à un groupe de parole de coups de femmes victimes de viol et il n'y avait que des femmes de 50 ans. Donc, ça m'a fait mal de voir que, en fait, même à 50 ans, tu peux être dans un état pas possible à cause de ce que tu as vécu et des histoires de vie horribles. Cet esprit de sororité m'a fait quand même du bien. Il y a une énergie vraiment très bizarre qui se passe, qui émane de ces endroits. Même si ce n'est pas forcément positif, ça m'a quand même fait du bien. Ensuite, j'ai marqué shopping parce que moi, quand je ne vais pas bien, j'aime bien faire les boutiques. Revoir des films, écouter des musiques qui me font du bien, faire des playlists carrément de musiques positives et même avec des paroles qui sont prenantes et qui font du bien. Les amis, très important. Juste prendre un café, même si tu as vraiment envie de pleurer et de ne pas du tout parler, juste de voir des amis, de voir leur petit visage, ça fait du bien. Si on en a la possibilité, je sais que changer de cadre, ça fait du bien. Prendre soin de soi, de sa peau, de son corps, être douce avec soi-même. et après, les podcasts audio. Non, mais vraiment, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai écrit dans ma petite liste sur mon téléphone. Ça, ça m'a vraiment fait du bien aussi d'entendre des femmes qui ont vécu la même chose. Donc, peut-être qu'on n'a pas toutes envie d'écouter ou toutes et tous envie d'écouter des récits encore de viol, etc. Mais dans mon cas, ça m'a vraiment fait du bien de me dire « Ah, c'est normal ce que je ressens. J'en suis à cette étape de ce deuil, en fait. Et je vais aller mieux. » Et du coup, rester dans le faux est arrivé vraiment à la fin de cette thérapie que je m'étais faite moi-même. Enfin, ce n'est pas moi-même parce qu'il y a eu des psys et tout. Et ça m'a redonné de la force. Donc ça, ça vient dans tes questions après, mais ça m'a fait trop du bien. Les psys, c'est quel genre de psy ? Alors, du coup, il y a eu les psys de la maison des femmes et ensuite, comme j'avais besoin d'un suivi plus intense, je suis allée voir psychologue et art-thérapeute spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Et ça, c'est mon avocate qui me l'a conseillée. Et vraiment, elle est super. Être indulgente avec soi-même et ne pas faire ce que je ne peux pas et en me disant que cet état léthargique que je peux avoir n'est que temporaire et à contrario, parfois tout lâcher quand ça ne va pas. Donc, accepter, du coup, les émotions, les accueillir. Je pense avoir laissé mon corps sous son emprise. J'ai laissé mon corps à mon ex. J'ai perdu très vite beaucoup de poids, 20 kilos à 13 ans. Finalement, mes 20 kilos ont toujours été là dans ma tête. J'ai laissé mon corps dans toutes ces nuits. J'aimerais parler, du coup, de la sublimation. Donc là, il y a tout ce que tu as mis en place pour dépasser, affronter ce vécu et ces traumatismes par différentes thérapies, de l'écoute, de l'attention vis-à-vis de toi-même. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde la sublimation dans laquelle tu évolues actuellement. Est-ce qu'elle est porteuse d'espoir ? D'ailleurs, qu'est-ce que l'espoir pour toi ? Est-ce que tu en as ? Parce que c'est une notion que j'ai découverte très tard, mais je peux certifier qu'elle existe bel et bien et j'invite chacun et chacune à y croire. D'ailleurs, il y a de l'espoir. Tu en penses quoi ? Moi, je pense que oui, c'est moteur de toute une vie d'avoir de l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir, tu n'as pas vraiment de but de t'améliorer ou d'aller vers les choses qui te donnent envie. Envie de quoi ? De tout, de qui tu veux être parce qu'on est constamment en train de changer et d'apprendre et du coup, s'il n'y a pas d'espoir, tu restes dans ton petit environnement, tu t'encroutes quoi. Et moi, je l'ai perdu à un moment, je pense, l'espoir quand je n'allais pas bien juste avant qu'on se rencontre. Je pense que ça n'allait pas du tout et j'ai fait une TS en prenant des médicaments. Donc là, j'ai senti, j'ai compris la notion d'espoir du coup parce que là, il était perdu, elle était complètement ailleurs. Je ne l'avais plus en ma possession et quand je l'ai retrouvé, ça a été comme une petite chaleur intérieure qui est revenue avec ce goût de vivre, cette envie d'être intense. Je ne dirais pas que c'est la lumière au bout du tunnel mais c'est plutôt la lumière qui vient en toi. La lumière intérieure. Oui, la lumière intérieure. Pour moi, c'est ça l'espoir. Ce qui te fait avancer, ce qui te fait aimer, ce qui te donne envie de toujours être meilleur selon tes propres critères. Peut-être que c'est ça. Je n'y ai pas trop réfléchi. C'est quoi pour toi l'espoir ? Moi, je ne le voyais pas comme ça alors que cette lumière intérieure, elle m'a portée, elle m'a aidée mais elle se traduit aussi à travers Bernard et ses différents sens que j'ai, capacité on va dire mais je ne comprenais pas cette notion d'espoir ou ce besoin d'espérer dans la vie d'avoir parce que j'étais quand même en survie et qu'il me semble que je faisais un lien entre espoir et faiblesse. Et c'est quand j'ai été confrontée à la vie au moment présent. après mon divorce, quand je me suis mise à vivre sur le moment présent parce qu'il n'y avait strictement rien d'autre, même pas les dix minutes après, j'ai compris tout doucement petit à petit ce qu'était l'espoir. en réalisant des petites choses de plus en plus ou juste te dire que tu étais vivante dans cet instant. Voilà. J'étais vivante dans cet instant et que ça, c'était formidable et j'ai saisi la notion d'espoir à ce moment-là. Ouais, c'est drôle parce que ça peut t'envahir d'un coup quand tu t'y attends le moins. T'es juste en train de boire un thé, par exemple, et là, t'as conscience que t'as un corps qui fonctionne, que tu vas pouvoir faire des choses demain et après demain encore mieux. Ça te porte. Ouais, exactement. Je trouve que ça vient d'un coup. C'est pas juste « Ah bah aujourd'hui, je vais un peu mieux et demain, comme une petite révélation quand tu es prête à dépasser tes traumatismes. » C'est ça. Ça se confirme ou en tout cas moi, ça s'est confirmé en fait quand j'ai fait ma séance qui n'était pas du tout prévue d'ailleurs avec Marthe Vertueux, la séance de Rebirth, ce travail sur le souffle où j'ai pu aller à la rencontre de la petite fille que j'étais, où j'ai réincarné cette petite fille et où là, là c'est bon. De toute façon, j'étais réunie, je ne faisais plus qu'une. Donc voilà, cet espoir était… Il y a toujours de l'espoir dans la vie. Peut-être que l'espoir, il naît de tout ce que tu vois au quotidien. Il se met en place par des petites choses. Si tu vois un enfant dans une poussette avec sa maman, des moments de vie. Et tu te dis, bah ouais, en fait, il y a des belles choses finalement. Quand on apprend à vivre dans le moment présent, on savoure ce genre de simplicité. Oui. Peut-être qu'il faut toucher le fond pour se rendre compte de la beauté. lorsque j'avais ton âge, j'étais comme bloquée. Ou en tout cas, je me vivais comme anormale et incomprise là où en fait, je n'étais qu'une hypersensible, une empathique. Certes, une ancienne victime, mais aussi en chemin vers la résilience. Et aujourd'hui, je me sens affranchie de mon passé. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'affranchissement ? Est-ce que le simple fait d'en parler te semble prometteur d'une vie plus sereine, plus en paix avec toi-même ? Oui, du coup, c'est très lié à l'espoir. Évidemment que ça me porte. Et du coup, j'ai comme un objectif à me dire, vu que tous les jours, tu te sens de mieux en mieux, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et au contraire, je vais être épanouie un jour. Je vais rencontrer quelqu'un que j'aimerais ou quelqu'une. Et je veux m'affranchir de tout ça. Je ne veux pas être simplement une résiliente comme tu l'as été. Je veux être aussi bien et aussi sereine que toi, tu peux l'être aujourd'hui. Et j'espère que j'y arriverai. Mais je pense. Amandine, qu'est-ce que cela veut dire pour toi, rester dans son flot ? Rester dans son flot, pour moi, ça peut être comme un ajustement de ses capacités et des envies du moment. ça peut aussi vouloir dire s'accrocher au positif pour qu'ensuite, celui-ci revienne automatiquement. Un peu forcer le positif. le mot rester, il me fait penser au fait de continuer d'y croire. Donc, l'espoir, du coup. Je dirais qu'aussi, c'est un peu garder son essence, même quand on a l'impression de perdre pied. Rester dans le flot, ça peut être aussi être le fait de savourer les petits détails du quotidien, du coup, et les considérer comme le plus précieux des cadeaux. Du coup, je suis d'accord avec toi dans le fait de dire qu'on est dans le présent. Ça peut être aussi regarder le monde qui nous entoure, tout simplement, et ne plus être centré sur ce qui va mal. Voilà ce que j'avais écrit dans le métro. Et aujourd'hui, je dirais que c'est être aligné. Rester dans son flot, c'est réussir à s'aligner à nouveau. Mais avec différents fonctionnements, du coup, tu n'es plus la même personne qu'avant tes traumatismes, mais tu trouves comme un nouveau socle et comme des aimants que tu imbriques l'un après l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais tu crées ton alignement avec ta nouvelle façon de te voir et que tu sais que tu es forte. Voilà. Rester dans le flot. Merci, Amandine. Merci à toi. Avec Flot, le podcast d'entretien intime, gai et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flot de la vie. Si vous aimez rester dans le flot, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. Merci.